Des œuvres d'art, des conseils et des astuces. Le développement durable présente ses avantages sous différentes facettes dans cette semaine européenne au lycée de Bainbridge. Tout au long de l'année, également l'année dernière, on a mené à bien des actions de récupération d'autoclimes, de gestion de papiers, de réduction de déchets, etc. Et on a voulu cette année finaliser notre année et montrer ce qu'on fait aux autres établissements par l'intermédiaire de cette semaine. Les élèves exposaient toutes leurs actions réalisées au lycée aux différents établissements invités qui œuvrent également dans ce domaine. La semaine européenne du développement durable s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Ecolabel. Ecolabel, c'est un projet qui consiste à inscrire et à débuter une démarche de développement durable, mais de toute la communauté scolaire. Ce n'est pas un projet qui se réalise sur un an, mais plutôt sur plusieurs années et il peut déboucher éventuellement sur l'obtention d'un label. Notre projet, comme je vous l'ai dit, il se décline sur plusieurs années. On a en particulier une orientation spécifique pour la restauration scolaire, le gaspillage, la réalisation de compost, etc. On a aussi un objectif de fédérer contre cette cause au sein de toutes les disciplines. Actuellement, presque toutes sont représentées, sont mobilisées sur des actions particulières, mais on voudrait faire que le développement durable soit vraiment un point central et collectif de l'ensemble des enseignements qui sont distillés dans l'établissement. Cette première édition devrait engager l'investissement des prochaines générations sur les problématiques environnementales.